... Bonjour tout le monde. Cette semaine, une émission spéciale sur l'obésité. Bienvenue à l'épicerie. C'est une tragédie ce qui se passe en ce moment au Québec. On mange plus. On mange 300-400 calories de plus par jour qu'en 1980. Le petit badon dur, ça c'est la forme de surpoids d'obésité dangereuse. Nos jeunes d'aujourd'hui, qui sont plus gros, plus jeunes, seront donc plus rapidement malades. Nos enfants n'ont jamais en moyenne été en aussi mauvaise condition physique. Le système de santé ne pourra pas soutenir cette demande-là. C'est ça le Québec qu'on veut. C'est pas mon Québec ça. On prend quelques livres, puis on trouve ça cute. On parle de poignées d'amour, de petits pneus, puis on se dit, non, c'est pas grave. Mais petits pneus deviendra grands, trop grands, au risque d'hypothéquer notre santé. Des gens présentant des problèmes d'embonpoint, de surpoids ou d'obésité, il y en a toujours eu. Mais aujourd'hui, les conséquences sur leur santé et sur notre système de santé sont dramatiques. Au point où, depuis les années 90, on parle d'une épidémie d'obésité. L'épidémie d'obésité, cette croissance un peu incontrôlée du poids dans la population, il survient dans tous les groupes de la société. Il survient dans les groupes de gens plus pauvres, mais aussi chez les plus riches. Alors en fait, personne n'y échappe. C'est pour ça qu'on parle d'une épidémie, c'est que ça va vite. Et c'est même une pandémie, c'est partout sur la planète. Les États-Unis sont toujours champions de l'obésité, suivis de très près par le Mexique, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Royaume-Uni et le Canada. C'est près de 9 millions de Canadiens qui sont considérés obèses, soit une personne sur quatre. À cela, on doit ajouter 14 millions de personnes qui souffrent dans bon point. L'Organisation mondiale de la santé définit l'obésité selon un rapport entre le poids et la grandeur. Un homme mesurant 5 pieds 9 pouces est obèse s'il pèse plus de 202 livres. Pour une femme de 5 pieds 5 pouces, c'est au-delà de 180 livres qu'on la considère obèse. Mais un nombre de plus en plus grand de scientifiques pensent que le tour de taille à lui seul est une mesure médicale importante qui permet de définir l'obésité abdominale. Il faut mesurer maintenant son périmètre abdominal, son tour de taille. C'est un signe vital aussi important que de se préoccuper de son cholestérol sanguin, de son hypertension, de son diabète. L'obésité abdominale chez un homme, c'est plus de 40 pouces de tour de taille et près de 35 pouces chez une femme. Au-delà, les risques pour la santé sont considérés élevés. Le tour de taille, c'est un signe vital. C'est aussi important pour le médecin d'avoir son ruban mesuré que d'avoir un stéthoscope dans le cou. Alors vous savez, le petit badon dur, ça c'est la forme de surpoids d'obésité dangereuse. Si vous avez de l'obésité en jeune âge, vous allez nécessairement développer presque à coup sûr des complications métaboliques comme le diabète, l'hypertension. Et ça, quelques années plus tard, vous avez des complications cardiaques. Une des conséquences de l'obésité abdominale, c'est le diabète de type 2. L'accumulation de gras dans l'abdomen cause un mauvais fonctionnement du pancréas. Le taux de sucre dans le sang est alors déréglé. C'est le diabète de type 2. Il y en a approximativement 600 000 au Québec. 600 000, imaginez la ville de Québec pratiquement, ils sont tous diabétiques. 80-85% d'entre eux ont un diabète de type 2 parce qu'ils ont de l'obésité abdominale. L'obésité coûte au minimum 4 milliards de dollars par année au système de santé du Québec, soit près de 15% du budget total de la santé. Le diabète de type 2, c'est une maladie métabolique qui est la principale cause d'amputation, d'insuffisance rénale conduite à la dialyse, la cécité. Au Canada, à chaque heure, 20 personnes apprennent qu'elles souffrent de diabète. 18 d'entre elles ont un problème de surpoids. La situation n'est pas banale. On parle, d'après moi, de frapper un mur complet dans le système de santé d'ici une dizaine d'années. On n'est pas prêts à faire face à ça. Ce qui inquiète davantage, c'est que l'obésité frappe maintenant une nouvelle tranche de la population. Ce qui est très triste de constater, c'est que le segment de la population le plus affecté, ou la progression le plus rapide, ce sont nos enfants. C'est un accroissement qui est dramatique au niveau de l'obésité. On a un enfant sur dix qui est obèse, on a près d'un enfant sur quatre qui souffre d'un surplus de poids ou d'une obésité. Olivier, 12 ans, est un de ses enfants qui doit vivre avec cette réalité. Je ne mangeais pas toujours parce que j'avais faim. Des fois, je mangeais parce que je suis ennuyée. Je mangeais parce que je trouvais que ça avait bon goût. Le taux d'obésité a triplé chez les jeunes de 12 à 17 ans entre 1978 et 2004. Ils sont 75 % plus à risque de conserver cette obésité à l'âge adulte parce que les habitudes de vie sont prises, le surplus de poids est pris, on est embarqué sur un chemin qui est un peu plus difficile à défaire. Jean a vécu toute son adolescence avec un problème d'obésité. Ce n'est qu'à 24 ans qu'il a réussi à s'en sortir. Quand je suis au cégep, je pensais tout le temps au jus dans la distributrice et au biscuit qui était dans la distributrice. J'étais frustré, je mangeais, j'avais de la peine, je mangeais, j'avais de la joie. Je mangeais tout le temps. Les jeunes qui ont un problème de poids accumulent souvent d'autres problèmes. Certains jeunes vont être beaucoup plus, avoir une soie qui va diminuer, vont se mettre à l'écart d'eux-mêmes. Je voulais perdre du poids parce que je me faisais beaucoup écoeurée à l'école. Moi, c'était écrit dans les fronts, là, rejet, quand j'étais jeune. Effectivement, démontrer que ces jeunes-là ont plus grand taux d'absentéisme aussi à l'école pour différentes raisons et qu'ils s'en suivent finalement à travers ça une moins bonne performance scolaire. Imaginez qu'on a toute une vague de jeunes enfants qui vont débuter leur vie d'adultes. Imaginez, ils vont débuter leur vie d'adultes avec un problème de surpoids, d'obésité. Nos jeunes d'aujourd'hui sont plus gros, plus jeunes, seront donc plus rapidement malades, développent des maladies d'adultes. Il y a des pédiatres qui nous disent, on voit maintenant des diabètes, des diabètes de type 2 chez des enfants, chez des adolescents, mais c'est absolument tragique. Alors, si la prochaine génération est encore plus sédentaire, s'alimente mal, va débuter sa vie d'adulte déjà avec du surpoids, de l'obésité, de la sédentarité, de l'obésité abdominale. Imaginez la vague qui va déferler sur le Québec. On parle maintenant de cette population, de cette génération de jeunes, à chez qui on dit qu'ils vont avoir une espérance de vie qui va être moindre que l'espérance de vie de leurs parents. C'est énorme parce que c'est l'histoire d'homme, c'est la première fois qu'effectivement, l'espérance de vie, on la voit diminuer. L'espérance de vie d'une personne obèse est plus courte de 8 à 10 ans. C'est le cas d'une personne sur 4. Après la pause, pourquoi sommes-nous aux prises avec une épidémie d'obésité?